... Imaginez toutes les questions auxquelles on pourrait répondre si on créait une machine de réalité virtuelle pour Fourmi. Ce serait assez ouf, non ? Vous êtes sur la chaîne d'Utilitropod, et ici on parle de petites bêtes et de la science qu'il est autour. Et aujourd'hui, on va parler Fourmi et VR. Ce deuxième épisode est la suite de la dernière vidéo de ma chaîne, et c'est là-dessus qu'on s'était quitté. On avait vu ensemble comment les Fourmis naviguaient visuellement, et pour comprendre cette deuxième partie, je vous recommande d'avoir vu la première, qui s'affiche sur le côté de votre écran, ici ou là. Étudier la navigation des Fourmis sur le terrain, c'est cool, mais c'est vraiment dur et assez limitant pour certaines questions. Pour pallier à ça, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une machine de réalité virtuelle pour nos Fourmis, qui nous permettrait de contrôler tout l'environnement de l'espèce que l'on veut étudier ? Et bien ça, c'est ce que s'est demandé Antoine Vustrar, un chercheur du CNRS travaillant au Centre de la Recherche sur la cognition animale, le CRCA, à Toulouse. J'ai eu la chance de travailler dans son équipe pendant 6 mois pour un stage volontaire, et très honnêtement, c'était assez fou. J'arrête un peu de tourner autour du pot, ce setup de réalité virtuelle pour Fourmis existe bien, et l'équipe d'Antoine est actuellement en train de bosser dessus. Petit aparté, mais cela veut dire que tout ce que je vais dire là n'est qu'un retour d'expérience de stagiaire, et ce ne sont pas des résultats scientifiques, puisque rien n'a encore été publié. Avant de vous présenter la VR, laissez-moi vous présenter le modèle biologique. Les cataglyphys Vélox, une fourmi sud-européenne présente notamment en Espagne, dans des milieux très arides et chauds, les ouvrières de cette espèce fourragent de manière solitaire en utilisant principalement leur vision pour naviguer, en pouvant atteindre facilement 1,5 cm, ce qui en fait une candidate parfaite. Avoir des fourmis un peu grandes, c'est plus pratique vu le setup utilisé, qu'il est d'ailleurs temps que je vous présente. Bien que certains chercheurs arrivent à coller des lunettes 3D sur les yeux des mentes religieuses, vous faites ce que vous voulez de cette info, poser un micro-casque de réalité virtuelle genre Oculus Rift sur la tête d'une fourmi, c'est quand même le stade au-dessus, et ça paraît difficilement réalisable. Par contre, mettre une fourmi devant un écran géant, ça, ça ne pose aucun problème. Très rapidement, voici la recette pour faire un setup de VR pour Mifour. Pour créer une réalité virtuelle de fourmis, il vous faudra un grand écran complètement cylindrique composé de panneaux LED, un PC avec un logiciel compliqué connecté à l'écran pour projeter un environnement dessus, un doctorant geek et cool qui peut coder un environnement virtuel, un système de balles creuses en polystyrène appelé trackball qui flotte sur un coussin d'air pour faire faire du surplace à vos fourmis, des capteurs évidemment au niveau de cette balle pour enregistrer tous ces mouvements, de la peinture magnétique pour accrocher vos fourmis, une petite grue métallique avec un aimant fabriqué par un deuxième BG de doctorant bricoleur et couteau suisse pour maintenir la fourmi. Rajoutez une pincée de calcul bien chiant pour que l'image bouge à la bonne vitesse suivant les déplacements de la fourmi et que l'enregistrement du trajet soit adapté aussi. On y est, on a un setup de VR qui peut potentiellement marcher. Concrètement, la fourmi a un écran géant qui l'entoure totalement et elle est fixée sur une balle complètement libre sur laquelle elle peut marcher comme elle veut. Le système de fixation a bien été prévu pour gêner le moins possible la fourmi et ça marche plutôt bien. Étant donné que les capteurs enregistrent les mouvements juste de la balle sur laquelle la fourmi marche, on peut voir en direct le trajet de la fourmi dans l'environnement projeté sur l'écran. Enfin, reste à savoir si la fourmi voit bien l'écran et l'identifie comme un environnement dans lequel elle peut naviguer. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'une autre stagiaire très motivée et moi-même sommes arrivés dans cette équipe. Notre premier but donc, c'était de faire ce qu'on appelle une preuve de concept, faire une expérience qui prouve que le setup est fonctionnel et va permettre de mener des études plus poussées sur la navigation des fourmis. L'expérience la plus simple à réaliser et la plus efficace, c'est celle du feeding homing, si vous avez suivi la dernière vidéo. En fait, ça consiste à placer la fourmi qui sort de son nid au centre de l'environnement virtuel, lui faire percourir une certaine distance, la nourrir une fois arrivée à la distance voulue grâce à un petit système de levier. Et si la VR marche vraiment, la fourmi en fait devrait rentrer à son point de départ, là où elle a donc été placée au tout début de son trajet dans l'environnement virtuel, au centre, dans un diamètre noir de 20 cm, pour que visuellement la fourmi puisse l'associer au noir du nid. Si la VR marchait, on aurait observé des fourmis de plus en plus performantes, à rentrer au nid, ainsi qu'une forme d'apprentissage avec des trajets de plus en plus rapides. Malheureusement, vous vous en doutez, les choses n'ont pas été aussi simples et on n'a pas observé exactement ce qu'on voulait. Certaines fourmi arrivaient à rentrer au nid, d'autres n'y arrivaient pas, d'autres y arrivaient puis n'y arrivaient plus. Bref, il n'y avait pas vraiment de résultats bien consistants qui ont été observés. Non mais je vous tease, depuis une vidéo et demie ce setup de VR, et vous, vous croyez vraiment que ça allait marcher comme ça dès le départ ? Bon alors, en vrai de vrai, on se doutait déjà un peu que ça n'allait pas forcément marcher aussi facilement, mais ça valait le coup d'essayer, et surtout, on a déjà pu observer plein de choses intéressantes en fait. Parce qu'en fait, la plupart des fourmis, avant de s'aventurer dans le monde virtuel, elles effectuaient des learning walks, ces fameux tours autour du nid qui permettent d'enregistrer la position du nid. Et bien que rien ne soit concluant au niveau du homing et du feeding, le peu de succès que les fourmis avaient pour rentrer au nid, pour le coup, c'était corrélé positivement avec le nombre de learning walks que l'individu avait effectué avant de partir chercher de la nourriture. Les fourmis semblaient donc comprendre qu'elles étaient en terrain inconnu, mais elles étaient visiblement pas capables de naviguer. Alors qu'est-ce qui n'allait pas ? Maintenant, vous devez le savoir, mais pour utiliser l'intégration du trajet, un mécanisme interne à la fourmi lui permettant la création d'une route de retour pendant sa période d'exploration, la fourmi a besoin de repères célestes comme le soleil, ainsi que la polarisation de l'UV. Or, dans cet écran LED, il n'y a pas d'UV et donc pas de polarisation. De plus, les LED sont adaptés au spectre visible humain avec les longueurs d'onde correspondant classiquement au rouge, au verreau, au bleu. Mais on n'est pas sûr que les fourmis partagent ce spectre finalement. En fait, on a même retrouvé une étude de 1980 qui montre chez une espèce très proche de notre cataglyphiste les longueurs d'onde qui activent les photorécepteurs de cette espèce. Cataglyphiste bicolore aurait donc un type de photorécepteur pour le verre qui englobe en fait nos deux longueurs d'onde verte et bleue de l'écran. Donc potentiellement, nos fourmis ne voient pas en fait de différence entre le bleu et le vert dans notre écran, dans notre environnement. Et le deuxième récepteur décrit par l'étude est à une longueur d'onde qui est dans l'UV et c'est donc complètement hors des longueurs d'onde qui sont émises par notre écran LED. Du coup, on peut supposer que notre cataglyphiste à nous pourrait avoir plus ou moins les mêmes récepteurs et donc galérer un petit peu dans cet écran qui n'a que 3 LED. Rajouter des UV dans un écran pareil ainsi qu'un système de polarisation et adapter les couleurs à la vision des fourmis ça prend du temps en vrai et beaucoup d'argent. On était donc face à une grosse contrainte pour continuer le projet. Bien que la preuve de concept a échoué du fait que plusieurs éléments font penser qu'en fait les fourmis elles seraient pas capables d'intégrer leur trajet, il semble quand même que dans cette machine, les fourmis perçoivent un environnement non familier déjà du fait qu'elles fassent des learning goals comme je vous ai dit et en plus, on s'est rendu compte qu'elles marchaient en oscillant. Et ça, c'est un comportement qu'on peut observer dans la nature et qui est très marqué quand les exploratrices découvrent un envel endroit. Donc certes, les fourmis n'arrivaient pas à intégrer leur trajet et à construire une vraie route de retour mais la vision de l'écran déclenchait déjà chez ces dernières un comportement de navigation. Et rien qu'avec ça, on peut faire pas mal de choses. Alors, on a commencé à creuser dans cette direction. Lorsque la fourmi répond à un stimuli visuel, elle va osciller. C'est un comportement qui lui permettrait en fait de s'orienter et de maintenir une certaine direction. Il faut voir ces oscillations comme une sorte de feedback. En fait, lorsque la fourmi veut avancer dans une direction, elle avance en tournant un petit peu. Lorsque la direction s'éloigne de sa rétine, elle va entamer une direction dans l'autre sens. Et en fait, elle va continuer comme ça, ainsi de suite. Et donc ça, ça évite les erreurs en traces sans tout droit puisqu'en fait, la fourmi corrige constamment sa direction en faisant des rotations, justement. Maintenant qu'on sait que l'environnement est détecté par nos fourmis et que grâce à ces oscillations, on peut savoir si la scène présentée à la fourmi déclenche chez elle la navigation, on peut se demander, dans cet environnement virtuel, qu'est-ce qui permet à la fourmi d'identifier que c'est un panorama dans lequel elle peut naviguer. Ce qui nous a paru le plus évident, c'est que la fourmi comprend qu'elle est dans un environnement parce que ce dernier, il répond à ses mouvements. C'est ce qu'on appelle le flux optique translationnel. Le fait que quand vous vous déplacez, votre vision va bouger en accord avec vos déplacements. Quand là, moi, j'avance, l'image à l'instant T, elle va reculer en quelque sorte. Et il en est de même pour nos fourmis dans le setup. On a donc retiré le flux optique translationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on leur a donné une image fixe à regarder. Et devinez quoi ? La fourmi oscille toujours. Elle chercherait donc, en fait, toujours à naviguer. Il semblerait donc que les oscillations de la fourmi ne répondent pas plus à une image dynamique qu'à une scène fixe qui ne répond plus du tout au mouvement de la fourmi. Il fallait donc maintenant comprendre chez ces fourmis quels sont les éléments d'une scène fixe qui induisent les oscillations. Est-ce que c'est le fait d'avoir un horizon ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des objets ? Est-ce que c'est le fait d'avoir du flux optique uniquement rotationnel ? Car oui, même si l'image est fixe, sans flux translationnel, la fourmi tourne sur elle-même. Elle a donc encore un flux optique rotationnel. Regardez, typiquement, le flux optique rotationnel, du coup, pour vous, mon appartement est complètement fixe. On est d'accord qu'il ne va pas bouger. Si je vous tourne comme ça, vous êtes actuellement une caméra. Voilà, ça, on va dire que c'est du flux optique rotationnel. Alors, ok, fin de la parenthèse sur les flux optiques. Tout ça, ce sont des questions qu'on a commencé à se poser. On a mis en place plein de séries d'expériences pour y répondre, et je ne vais absolument pas tout vous déballer ici, puisque ça prendrait beaucoup trop de temps, et cette vidéo va, à mon avis, déjà être assez longue. Après avoir présenté à nos fourmis des bandes horizontales, des bandes verticales, des horizons complètement plats, vides d'informations, des panoramas plus complexes, on vient de le dire, il semble que ce qui compte réellement pour une fourmi, c'est premièrement une image statique, et non une image dynamique, en tout cas, dans notre setup. Euh, alors ouais, bonjour, c'est la post-production. Je tenais juste à clarifier ça, ça ne veut pas dire que les fourmis préfèrent une image fixe. Juste, à ce moment-là, notre expérience a montré des résultats identiques entre panorama fixe et dynamique. Et encore, de ce que j'ai cru comprendre, dernièrement, ils ont refait cette expérience, et ils ont réobservé des différences. Alors bon, quand je vous dis qu'on n'est pas sur des résultats scientifiques, mais plutôt sur un retour d'expérience de stage, enfin bref, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Au sein de cette image fixe, plus la ligne d'horizon est riche, plus les oscillations seront propres et régulières. Face à une simple ligne d'horizon plate, les fourmis répondent et oscillent, mais les oscillations sont moins régulières que face à une scène riche d'informations. On peut donc être sûr que la complexité de l'environnement joue sur la réponse de la fourmi. Ça paraît plutôt logique. Pour ce qui est du flux optique rotationnel, je le rappelle, c'est lorsque la fourmi se tourne sur elle-même devant une image fixe, eh bien il semble que ce flux de rotation permet à la fourmi de réguler l'amplitude de ses oscillations. Et ça fait sens. Sans le flux optique rotationnel, c'est beaucoup plus dur de savoir de combien on tourne, car on ne se voit pas tourner. Et du coup, les fourmis tournaient beaucoup plus. Alors qu'avec ce flux optique, la fourmi a cette information et va donc réguler l'amplitude de ses oscillations pour naviguer correctement. En fait, ça revient au principe de base des oscillations. Sans flux optique rotationnel, eh bien vous ne pouvez pas savoir de combien vous tournez, donc vous ne pouvez pas avoir ce fameux feedback dont on parlait tout à l'heure. Voilà à peu près tout ce qu'on a eu le temps de faire pendant six mois de stage. J'ai volontairement largement simplifié pour que le sujet soit juste accessible au plus de monde possible. Et j'espère que c'est réussi. Vous me dites dans les commentaires de toute façon si vous avez compris ou non. Ceci dit, je trouve que malgré la déception que les fourmis n'arrivent pas à apprendre de route dans le setup, on a largement avancé. On commence petit à petit à avoir une bien meilleure idée de ce que Cataglyphys Velox considère comme un panorama et de ce qui permet de réguler sa navigation. Et ses expériences ne font que commencer. Le fait de faire apprendre une route à nos fourmis dans ce setup est loin d'être infaisable. On manquait de matériel à ce moment-là, mais il reste plein d'améliorations à faire sur ce setup pour arriver à nos fins. Et je pense que c'est une question de temps finalement. Je reste persuadé que bientôt, Antoine et son équipe seront capables de répondre à des questions de fou sur la navigation des fourmis et qu'ils pourront faire encore plus avancer ce domaine de recherche. Le graal dans ce domaine de réalité virtuelle, ça serait en fait de réussir à recréer l'Humwelt de l'insecte étudié. L'Humwelt, c'est un concept amené par le philosophe et biologiste Jakob von Wexel. Jakob von Wexel. Ouais. Et en fait, l'Humwelt, on pourrait le traduire par monde propre. Ce serait en fait l'ensemble des stimuli sensoriels auxquels fait face une espèce dans son environnement. Cet environnement sensoriel, il serait unique pour chaque espèce animale et peut-être même unique entre chaque individu puisqu'en vrai, on ne perçoit pas forcément le monde de la même façon. On en est encore loin, mais les équipes qui travaillent sur ce sujet avancent et vu la détermination et la passion des chercheurs comme Antoine, je ne serais pas surpris qu'on y arrive un jour. C'était le deuxième et dernier épisode sur ce stage. Pour ma part, c'était une expérience de ouf. D'ailleurs, je remercie vraiment la Ant Navigation Team pour m'avoir fait passer six mois au sein de leur équipe. C'est aussi pour ça que je n'ai pas sorti de vidéos pendant plusieurs mois parce que ça m'occupait bien. Du coup, j'ai essayé de mettre le paquet sur ces deux-là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez et tout ça. Ça m'aide beaucoup. Je crois que je le répète, mais dites-moi dans les commentaires si ces vidéos, elles ne sont pas trop castées et si vous arrivez à comprendre tout ce que je barre à Gouine. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante. Je crois qu'on est bon. À la prochaine.